Est-ce que vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, les commandements du Seigneur et les exigences du Seigneur sont beaucoup plus grandes que dans l'Ancien Testament ? Oui. Et que le Seigneur nous demande dans le Nouveau Testament infiniment plus que ce qu'il demandait dans l'Ancien. C'est vrai que dans l'Ancien, il demandait des lois et des ordonnances, et puis qu'on n'était pas capable dans la chair d'observer ces lois et ces ordonnances, mais dans les principes moraux, dans ce qu'il demande au point de vue qualité de vie et d'amour, c'est quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'il demandait dans l'Ancien Testament. Si on ne comprend pas exactement et très bien de quelle manière le Seigneur veut que nous répondions à ces exigences et comment on doit les mettre en pratique, on risque soit de se décourager complètement, soit de devenir très légaliste, et d'entrer et de faire entrer les autres dans un système qui ne va pas marcher, pas plus que la loi ne marchait dans l'Ancien Testament, un système qui ne va pas marcher et où il n'y aura plus que l'apparence et pas la réalité. Donc c'est simplement pour rappeler ce qu'il faut faire et montrer quelle est l'importance de ne pas se laisser aller à dévier de ce que le Seigneur veut faire, pour ne pas tomber ou dans le découragement ou tout laisser tomber parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Combien de chrétiens je rencontre qui me disent finalement j'ai tout essayé mais ça ne marche pas à partir d'un certain degré, les exigences du Seigneur sont tellement grandes que ou bien on laisse tout tomber ou bien on s'accommode d'exigences qui sont moins élevées en disant qu'il ne faut quand même pas mettre la barre trop haut et qu'il faut être réaliste et qu'il faut être humain, il ne faut pas empêcher les gens de vivre en leur mettant sur le dos des exigences qui seraient trop grandes. Tout le serment sur la montagne est très exigeant et dans Matthieu 5, par exemple, au verset 38, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, » bon c'est un peu le leitmotiv du Seigneur, il dit « Vous avez appris que dans le passé il faut faire ça. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis que, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, il y a plusieurs manières de comprendre et de répondre à ces commandements. Il y en a plusieurs et elles sont toutes mauvaises sauf une manière qui est la bonne. Il y a d'abord la manière humaine de répondre, d'agir. Parce que dans le monde, si on te frappe sur une joue, en général on réplique de la même manière ou plus fort. Enfin, on essaye de faire valoir ses droits. Donc, dans le monde, si on te touche l'œil, si on te frappe, si on essaie de te prendre ton manteau, si on te force à faire quelque chose, tu vas réagir d'une manière charnelle. C'est-à-dire que la chair va défendre ses droits égoïstes et ça va faire une dispute ou ça va faire la loi du plus fort. C'est celui qui sera le plus fort qui va réussir finalement à avoir gain de cause. C'est la mauvaise manière de réagir pour un chrétien. Malheureusement, il y en a encore qui réagissent œil pour œil, dent pour dent. Ou bien qui, après un certain temps de patience, finissent par réagir de cette manière-là en disant « Bon, écoute, j'ai été bien bon d'être patient jusque-là, mais maintenant ça suffit. J'ai atteint la limite au-delà de laquelle je n'accepte plus de réagir comme le Seigneur me le demande. » On ne dit pas ça aussi clairement, mais en fait ça revient à ça. On ne veut plus parce qu'on ne peut plus. On a atteint la limite. Il y a aussi la manière moralisante ou religieuse de faire. C'est-à-dire qu'on va comprendre ce que le Seigneur demande. Ça, ce sont les chrétiens qui sont allés un peu plus loin, qui ont compris que le Seigneur, il nous commande quand même de faire ça. Il nous dit un peu plus loin aussi « Je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. » C'est un commandement. Alors, les chrétiens qui lisent ça comprennent que c'est la volonté du Seigneur. Ils acceptent cette volonté comme étant bonne et ils font de leur mieux pour s'imposer une règle de vie morale, religieuse. Ils font tout dans toute leur vie pour essayer de mettre en pratique une bonne morale, pour être des chrétiens vraiment qui font plaisir au Seigneur en mettant cette morale en pratique. Bon, là, c'est peine perdue aussi parce que comme on le fait de manière morale, c'est-à-dire charnelle et religieuse, on entre dans un système religieux où il n'y a plus que la façade. C'est-à-dire qu'on va être comme ça tant qu'on le peut devant les autres ou tant qu'on arrive à se contrôler. Mais dans les circonstances où on est plus libre ou plus en privé, où on n'est pas regardé par l'Église ou par ceux de l'extérieur, à ce moment-là, on se laisse aller et on dépasse les bornes imposées par le Seigneur. Alors, comme on sait que ce n'est pas bien, on le reconnaît en général. On demande pardon au Seigneur et on prend des résolutions, mais on n'arrive pas à mettre en pratique vraiment ce que le Seigneur demande. Et là, si on reste là, on entre dans un système légaliste et religieux. Ce n'est pas celui-là que le Seigneur veut que nous mettions en pratique. Parce que quand le Seigneur dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, tu peux obéir à ce commandement de manière religieuse. C'est-à-dire que tu sais que c'est bon, quelqu'un va te frapper sur la joue droite, tu vas te rappeler le commandement du Seigneur et puis aussitôt tu vas tendre l'autre. Tu vas te ramasser un bon coup sur l'autre. Bon, si tu as bien intégré le commandement du Seigneur comme une bonne morale, tu ne vas pas réagir. Bon, si tu ramasses trois, quatre, cinq claques en suivant, que tu as une volonté assez forte, tu vas tenir le coup, mais tu vois qu'il y a des limites que tu ne pourras pas dépasser. Donc, ce n'est pas ça que veut le Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit ni comme le monde qui réagit au quart de tour, ni comme des chrétiens religieux qui s'imposent une règle de vie morale et qui arrivent plus ou moins à la mettre en pratique, mais qui n'arrivent pas à faire vraiment dans l'esprit ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est-à-dire obéir de cœur à 100% pour tout ce qu'il nous demande. Quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. Dans la loi, on obéissait comme on pouvait, mais le Seigneur ne nous demandait pas d'aimer nos ennemis. Il nous demandait d'aimer ceux qui nous faisaient du bien. nos frères ou ceux de la même tribu, ou Israël. Ils ne traitaient pas Israël comme ils traitaient les païens du monde. Tadis que là, le Seigneur dit, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Aime ton prochain comme toi-même, c'était bien dans la loi, mais Jésus ne se contente pas seulement de nous demander d'aimer notre prochain. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Ce n'est pas aimer le bon samaritain qui te fait du bien, c'est aimer ton ennemi qui te fait du mal, et pas le faire de manière morale, parce que le Seigneur demande de le faire, mais de le faire parce que, vraiment, c'est dans ton cœur et que tu ne te forces pas à le faire. Et le grand danger aujourd'hui dans l'Église, c'est de ne pas comprendre vraiment comment il faut faire, ou alors d'entrer dans un système qui est soit légaliste pour soi, ou légaliste pour les autres. Ça veut dire que si tu as compris ce que le Seigneur veut dire spirituellement, ça ne veut pas encore dire que tu es capable dans la pratique de marcher pleinement par l'Esprit. Tu as compris, parce que le Saint-Esprit t'a éclairé, que ce n'était pas ça. Je pense qu'on a tous compris que le Seigneur ne veut pas qu'on réagisse de manière charnelle ou de manière légaliste et religieuse, mais qu'il veut qu'on réagisse de manière spirituelle et par l'Esprit du Seigneur. On l'a tous compris ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas seulement le comprendre, il faut le vivre dans la pratique et il faut le vivre en permanence, comme un flot permanent de la vie du Seigneur qui doit s'écouler sans que nous, nous fassions des efforts permanents pour faire comme le Seigneur demande. Il faut arriver au point où la vie du Seigneur nous remplit tellement que tout ce qu'il nous demande s'écoule naturellement de nous comme une vie abondante du Seigneur qui vient d'en haut et où il n'y a plus rien de commandé, de religieux, de légaliste, d'apparence, d'hypocrisie. Et c'est ça le grand risque, c'est que quand on a compris ce qu'il faut faire et qu'on l'a compris même spirituellement, c'est que quand on voit que dans les petits détails de la vie ça ne se fait pas, on essaye de le cacher aux autres parce qu'on a l'impression qu'on déchoie de notre piédestal spirituel et qu'on n'est plus au top niveau comme le Seigneur le voudrait et on n'aime pas ça et on voudrait quand même que, malgré ça, où l'apparence soit très bonne ou alors on veut pousser les autres à faire en sorte qu'ils manifestent ça de manière parfaite alors que soi-même on en est encore loin. Donc c'est vraiment important de comprendre et de vivre ce que le Seigneur nous demande parce que c'est toute la vie chrétienne qui est là. Relisez le serment sur la montagne, il faut qu'à tout prix dans nos relations de tous les jours la vie du Seigneur soit manifestée. Donc la bonne manière de mettre en pratique ces choses, c'est que la vie abondante que Dieu nous a donnée en Christ se manifeste pour que tous ces commandements coulent de source en nous et manifestent la vie de Jésus. Il faut donc avoir compris par l'Esprit l'Évangile, avoir compris par l'Esprit le message de la croix, avoir compris par l'Esprit ce que le Seigneur nous a donné en Christ, une vie surnaturelle, parce que tendre l'autre joue quand on te frappe la droite, c'est surnaturel. Faire deux mille alors qu'on vient de te forcer à en faire un et le faire de bon cœur, c'est quelque chose de surnaturel. C'est transcendant, c'est plus du tout du domaine de la vie terrestre et de la vie religieuse. C'est une vie qui vient d'en haut et que Dieu veut faire écouler dans nos vies. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit naturel. On n'a même pas à y réfléchir. Dès que tu commences à réfléchir sur ce qui devrait être fait d'après le commandement du Seigneur, tu es déjà entré dans le système légaliste et religieux. Au moment où ça se passe, si on te frappe sur la joue, ou si tu passes un moment à te dire, bon, attention, le Seigneur dit que, donc, là, je vais commencer à contrôler et à faire en sorte pour que ça se passe. Bon, c'est déjà pas mal et c'est déjà mieux que de réagir de manière charnelle, mais c'est très dangereux si on en reste là, parce que là, on entre carrément dans le système religieux et légaliste. De même, si on voit autour de nous des frères et des sœurs qui ne marchent pas pleinement par l'esprit, qui marchent encore dans la chair sur tel ou tel aspect, où on a l'impression que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est charnel, il faut faire très attention à ne pas faire pression spirituelle sur eux qui va les obliger, finalement, à entrer dans le système religieux alors qu'ils ne sont pas du tout dans l'esprit, simplement parce que nous, on a compris ce qui était juste, on veut leur faire savoir, mais d'une manière telle qu'ils se sentent soumis à une pression spirituelle qui va soit les refroidir et les faire retirer, soit les obliger à entrer dans quelque chose que naturellement, ils ne sont pas prêts à faire et dans tous les cas, c'est mauvais. C'est le légalisme, c'est la définition du légalisme. Le légalisme aussi consiste à percevoir comme une loi quelque chose qui est simplement donné comme un commandement du Seigneur du serment sur la montagne, mais comme nous-mêmes, on n'est pas encore entré dans la vie de l'esprit, quand tu entends un enseignement sur ces commandements-là, même si l'enseignement est donné dans l'esprit, mais que toi, tu le reçois d'une manière charnelle ou d'une manière qui est pesante parce que tu ne le reçois pas dans l'esprit, eh bien, ça va être jugé par cette personne qui le reçoit comme ça, comme légaliste, parce que ce n'est pas perçu dans l'esprit. Bon, je prends par exemple le cas du mariage, divorce, remariage, tu peux donner un enseignement spirituel sur la pensée du Seigneur, sur ce que le Seigneur veut dans l'esprit, tu peux même le recevoir de manière spirituelle pendant un temps, mais tu ne l'as pas encore intégré pleinement dans ton cœur comme l'avis du Seigneur qui est en toi et qui a imprimé ces choses dans ton cœur de manière indélébile. Tu le reçois, tu écoutes, et puis un temps, ça te plaît, un temps, tu penses que oui, c'est ça, tu as compris, ton intelligence spirituelle a été éclairée, mais après, pour ceux qui sont dans le problème eux-mêmes, qui sont par exemple des jeunes divorcés, non encore remariés, qui sont en train de subir toutes les pressions que ça représente avec des enfants, etc. Et si tu entends cet enseignement et que tu le reçois seulement spirituellement pendant quelque temps, parce que ton intelligence spirituelle a été éclairée, mais que toi-même, tu n'es pas pleinement rentré dans le flot de la vie qui te permet de mettre en pratique ces choses-là sans effort, à ce moment-là, au bout d'un certain temps, la pression va revenir, et comme tu n'es pas dans le flot du courant du Saint-Esprit, tu n'es pas au milieu du fleuve là, ça va être jugé comme une pression légaliste, intenable, et tu ne vas pas pouvoir tenir, que ce soit ça ou n'importe quel autre des commandements, aime ton ennemi, ou donne ton manteau en plus si on te prend ta chemise, tu ne vas pas pouvoir le mettre naturellement en pratique, ça va représenter pour toi un fardeau légaliste, intenable, parce que tu vas arriver à une limite, et la limite elle vient du fait que tu as perçu ça comme quelque chose d'impossible à réaliser, trop fort, même si intellectuellement ou spirituellement tu as compris que c'était ça que le Seigneur voulait, il y a une limite que tu ne peux pas franchir, tu vois le problème se pose quand toi tu es soumis au problème en question, si tu écoutes un enseignement et que tu le comprends spirituellement, c'est bon, mais tant que tu n'es pas toi-même dans le problème, jusqu'au cours, le problème pratique, c'est là qu'on voit si vraiment tu es dans la vie de l'esprit ou si tu ne t'es contenté que de recevoir un enseignement spirituel, tu as pu recevoir spirituellement un enseignement spirituel, mais quand tu es là confronté toi-même au problème, que ton mari ou ta femme non convertie se sépare et s'en va et te laisse là avec deux ou trois enfants, te laisse là sans travail ni rien, et puis que tu relis ces passages en disant tu vois le Seigneur dit l'homme sera lié à la femme ou la femme sera liée au mari tant qu'il est vivant, le Seigneur considère le mariage comme indissoluble toute la vie, tu ne te remarieras pas, bon, tu as reçu ces enseignements de manière spirituelle, mais maintenant tu es dans le problème jusqu'au cours, et les jours qui passent augmentent la tension, les problèmes pratiques, les enfants et tout, la solitude, si à ce moment-là, tu n'es pas en plein milieu du flot de la vie du Saint-Esprit, non seulement que tu l'as compris, mais que tu es toi-même plongé là-dedans et que tu t'es entretenu dans ce flot par une communion constante avec le Seigneur où la vie de Dieu se manifeste pleinement en toi, tu ne tiendras pas, ce n'est pas possible, après un certain temps, tu iras écouter un enseignement qui te dira, écoutez, il faut être équilibré, il ne faut pas mettre sur sa vie des fardeaux pesants et légalistes, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, il faut admettre que dans certains cas, Dieu permet, c'est vrai qu'il permet tout, il permet le péché, il permet tout, il permet la désobéissance, il permet le divorce, il permet le remariage, il permet tout, donc si on n'a pas, non seulement intégré dans son cœur, mais qu'on ne vit pas concrètement dans ce flot de vie divine qui nous permet de vivre ces commandements sans tension et sans problème, c'est là, c'est dans le cœur, c'est fait, ça a été reçu par la foi, c'est planté là, on est dans la paix, même au milieu de ce problème-là, on sait, il y a une assurance profonde qui nous montre que la pensée du Seigneur, c'est ça, et il n'y a rien, malgré les problèmes qui s'accumulent, qui va nous faire vaciller ou douter, ou nous faire sortir de cette position, ça ne va pas être intenable, ça ne sera jamais au-dessus de nos forces, ça ne sera jamais considéré comme mettant la barre si haut que maintenant on est à la limite qu'on ne peut plus atteindre, on sera toujours dans le courant du flot du Saint-Esprit parce que ce que le Seigneur demande, il n'y a que son esprit qui peut nous permettre de le réaliser. Ça ne sera jamais quelque chose où on se sentira poussé à bout dans un cul-de-sac, dans une impasse où là maintenant on est coincé, on sent qu'on a atteint la limite et qu'on ne peut plus. Si c'est le cas, je dirais, tu es béni parce que si tu commences à réaliser que tu es dans un cul-de-sac où tu ne peux plus et tu craques, c'est que le Seigneur veut te montrer que ta position n'était pas bonne. Il y avait quelque chose qui manquait encore à ta position, ce n'était pas vraiment la foi qui vient d'une compréhension spirituelle dans le cœur et d'une foi vivante qui vient de l'esprit qui s'exprime en toi. C'était quelque chose qui était encore limité, bridé par quelque chose qui n'était pas complet. Ce n'était pas complètement réalisé. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous arrivions tous au point où nous puissions nous trouver un jour dans une ou l'autre de ces situations auxquelles il nous demande d'obéir, pour qu'on puisse comprendre si effectivement on se trouve dans le flot de l'esprit où on est encore dans une position en partie religieuse et en partie spirituelle. Donc vous voyez l'importance des tribulations, des épreuves et des souffrances que le Seigneur permet parce que c'est là, c'est quand on est dans la situation pratique qu'on voit si on est vraiment dans le flot de la vie de l'esprit ou si on a reçu un enseignement même si on l'a reçu avec une ouverture spirituelle est-ce qu'on l'a vraiment intégré par la foi et est-ce qu'on est capable par le Saint-Esprit de le vivre d'une manière naturelle et sans effort, sans problème avec vraiment la joie du cœur parce que celui qui est dans le flot de l'esprit le jour où on vient le forcer à faire un mille où le soldat de l'occupant le prend par le collet en lui disant tu vas me porter ma malle pendant un mille et puis que tu es là dans la joie tu viens de faire ce mille avec la grosse malle sur le dos puis arrivé au bout tu dis bon maintenant je t'offre un mille supplémentaire et puis tu fais un mille avec lui mais vraiment dans la joie de l'esprit sans aucune tension sans même penser qu'il va falloir que tu le fasses parce que Dieu l'a demandé c'est quelque chose qui vient naturellement tu ne peux le savoir que quand tu es dans la situation avant tu peux dire d'accord j'ai compris Seigneur c'est bien c'est passé mais quand ça se passe là et Dieu va vouloir que ça se passe pour chacun de nous il connait le point faible où on n'a pas intégré vraiment son enseignement et sa parole de manière spirituelle et il va permettre d'une manière ou d'une autre qu'on soit confronté aux problèmes pratiques un ou l'autre des problèmes pratiques qui soulèvent là pour que dans cette situation là nous puissions savoir clairement si on est dans la foi et dans la vie de l'esprit ou si on est encore dans la religion ou en partie dans la religion et en partie dans le légalisme religieux et si dans l'épreuve la tension est trop forte au point où on arrive à dire non cette fois la barre est trop haute le Seigneur n'a pas vraiment voulu dire ça c'est là que l'échappatoire des doctrines humaines rentre parce que partout où il y a eu des doctrines humaines qui ont remplacé la parole de Dieu c'était que la parole de Dieu n'avait pas été ou enseignée dans l'esprit ou reçue pleinement dans l'esprit et que forcément à ce moment là on s'est trouvé confronté à une épreuve où on a atteint la limite et comme on ne pouvait pas obéir à ce que Dieu a demandé au lieu de se remettre en cause et de dire bon Seigneur il y a quelque chose qui ne va pas non pas dans ta parole mais dans la manière dont je la vis ou je la comprends parce que ça coûte trop de dire ça on a dit Dieu n'a pas vraiment voulu dire pleinement ça ou alors il admet telle ou telle exception et à ce moment là on trouvera toujours dans la parole un verset qui va nous conforter dans cette position et qui va nous permettre de dire Dieu permet le divorce si ton mari infidèle s'en va en cas d'adultère on va sortir le verset de l'Ancien Testament qui dit si ta femme qui était infidèle revient à toi c'est une abomination maintenant de la reprendre parce que tu vas te souiller enfin bon tu vois des choses qui sont comme ça prises ou de leur contexte qui ne sont pas étudiées vraiment dans l'esprit du Seigneur et qui vont fortifier ta position pour te montrer que oui tu peux prendre telles exceptions dans la parole de Dieu qui vont te permettre d'accepter le principe général absolu que tu ne peux pas respecter mais qui vont te permettre d'accepter quand même d'aller jusqu'à un certain point puisque tu as un certain nombre d'exceptions qui te permettent de vivre mais dans notre coeur on ne peut pas être pleinement dans la paix dans la joie du Seigneur si étant confronté à des commandements comme ça qui sont si absolus si complets où Dieu nous demande tout et où on arrive dans la situation et on se rend compte qu'on n'y arrive pas et on trouve quand même des justifications bibliques et des exceptions on se construit une belle doctrine qui nous permet de tenir le coup religieusement mais comme on n'est pas fait par le Seigneur pour vivre d'exception et pour vivre de demi-mesure on est fait dans la nouvelle naissance pour être parfait et pour manifester pleinement la parfaite nature de Jésus donc on est fait pour des situations qui sont toujours des situations surnaturelles on est des hommes et des femmes que Dieu a créé dans la nouvelle naissance pour vivre surnaturellement des impossibilités humaines où on va pouvoir par la foi dans la parole de Dieu permettre à l'Esprit du Seigneur de nous faire marcher sur l'eau en permanence par la foi dans la parole de Christ et marcher sur l'eau c'est faire ça c'est à dire dans la joue gauche mais tout à fait naturellement sans hésiter sans histoire c'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire mais par la vie de son Esprit aime tes ennemis soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait soyez saint comme il est saint quand tu vois l'exigence absolue que ça représente d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait que tu vois que Jésus nous dresse son modèle à lui pour nous dire quand tu me regardes tu vois ce que je te demande moi de faire tu comprends bien que s'il n'y a pas un changement radical dans notre manière de vivre de penser et d'agir c'est à dire qui nous permet d'entrer pleinement dans le flot de la vie de l'esprit quand on se trouve dans des épreuves de situations de ce genre de les vivre par l'Esprit du Seigneur de laisser Jésus nous faire rentrer dans ces choses on n'arrivera jamais et ça sera être un déshonneur permanent pour l'Église de Christ on va trouver constamment des exceptions à la parole on va trouver constamment des enseignants de la parole qui te présenteront les exceptions ou la manière humaine d'interpréter des exigences si absolues une jeune femme par exemple que son mari a quitté ou un jeune homme que sa femme a quitté et qui rencontre une âme sœur spirituelle qui lui dit pasteur à l'appui que écoute ton mari infidèle est parti refais ta vie avec ce chrétien rempli du Saint-Esprit vous allez être béni bon il faut vraiment que la vie du Seigneur se manifeste pour pouvoir résister à cette pression et rester seul et dire non le Seigneur a dit et moi avec joie et du fond de mon cœur avec un tressaillement d'allégresse même j'entre dans la direction que le Seigneur me demande de faire sans ressentir aucune pression ni des uns ni des autres ni de Dieu mais simplement parce que la vie du Seigneur me porte dans cette direction si on n'y est pas nous dans cette vie là ça va être quelque chose qui va être forcé et il y a des chrétiens comme ça qui s'efforcent pendant un temps d'entrer dans cette exigence là mais par un effort vraiment de volonté terrible avec un esprit de sacrifice même puisque les sacrifices religieux ils vont très loin il y a des gens qui donnent leur vie qui s'immolent par le feu comme un sacrifice religieux ils sont capables de faire ça qui se sacrifient pendant un temps mais en se sacrifiant ainsi ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas ôté de dessus eux le fardeau spirituel que ça m'était parce que si une femme qui se sacrifie comme ça en disant non Dieu l'a dit alors je vais le faire et puis elle s'engage elle peut le faire pendant des années et pendant des années peut-être même toute sa vie elle va rester seule elle va dire non Dieu l'a dit je ne remarierai pas je ne referai pas ma vie parce que Dieu l'a dit mais si elle ne le fait pas par la vie du Seigneur qui coule en elle ça va être toute sa vie un fardeau spirituel pesant qui va peser sur sa vie ou que les autres essaieront de lui mettre dessus en lui disant non c'est comme ça que Dieu a dit il faut que tu comprennes que et elle va y aller mais pas par la vie du Seigneur et le Seigneur n'aime pas ça du tout il a du mal dans son coeur à voir ses enfants s'engager dans cette direction parce que c'est une direction extrêmement pénible et la seule compensation que ces hommes et ces femmes peuvent avoir dans cette situation c'est le sentiment qu'ils sont un peu des héros spirituels qu'ils ont réussi quand même à s'engager dans une voie si sacrificielle et qu'ils ont vraiment mis leur vie sur l'autel ils se sont sacrifiés ce sont des héros de la foi mais en fait c'est par leur propre force qu'ils ont fait tout ça et ça n'a aucune valeur devant Dieu ça peut avoir de la valeur aux yeux des autres mais ça n'a pas vraiment la valeur d'un témoignage glorieux parce que la vie n'y est pas et quand tu contacts ces frères et ces sœurs là ils ne peuvent pas faire passer la vie du Seigneur la pleine joie et la pleine paix n'y sont pas même si dans leur comportement extérieur ils manifestent tous les signes extérieurs de l'obéissance au commandement du Seigneur il n'y a pas la pleine joie et la pleine paix que donne le fait de se trouver dans la vie de l'esprit à ce moment là parce que c'est la vie de l'esprit qui nous pousse à le faire et ce n'est pas un témoignage c'est quelque chose de pesance ça donne la mort en fait ça ne donne pas la vie ça donne la mort le Seigneur veut mettre à mort en nous tout ce qui est charnel religieux humain pour que la vie de son esprit se manifeste et il le fait à la fois par l'enseignement de la parole et l'action de son esprit dans les cœurs c'est précieux parce que ça nous permet de comprendre les choses de Dieu par l'esprit du Seigneur et par sa parole mais après pour voir si on l'a bien intégré on va être placé dans la situation où ça va se produire alors ça sera particulier à chacun parce que Dieu connait les limites de chacun ou les attachements de chacun ou les points faibles de chacun mais je ne dis pas ça pour vous mettre dans la crainte en disant bon maintenant qu'est-ce qui va me tomber dessus sur le coin de l'oreille non le Seigneur va agir comme un bon Père Céleste c'est à dire qu'il va permettre que nous soyons placés dans une situation pratique ça peut être quelquefois un tout petit détail une situation pratique où là le Seigneur va voir si et toi aussi tu le verras si c'est vraiment la vie de l'esprit qui s'exprime naturellement et immédiatement en toi ou au travers de toi dans la situation présente sans que tu fasses le moindre effort pour que ça se passe comme le Seigneur le demande pourquoi ? parce que avant dans ton coeur il y a eu une révélation de la parole du Seigneur de la croix de la compréhension de ces choses tu as intégré ces choses vraiment au fond de ton coeur tu es prêt le Seigneur te teste simplement pour te faire vivre ces choses et en les vivant avec la vie de l'esprit tu es dans une joie vraiment parfaite je ne dis pas que ça ne coûte rien au contraire ça coûte mais il n'y a pas un effort de volonté à faire pour rentrer là-dedans tu es porté par le flot ça te coûte parce que quelquefois le Seigneur peut te demander tout ta propre vie comme il a demandé au martyr il a demandé à des martyrs qui avaient une vie de famille qui avaient des enfants qui avaient un ministère dans l'église il les a pris ces hommes et ces femmes il leur a demandé d'être martyr d'être livré au cirque aux bêtes féroces aux bourreaux de Néron et des autres et les vrais martyrs qui étaient vraiment dans la vie de l'esprit qui ont reçu à ce moment-là la vie du Seigneur pour vivre ces choses dans la vie de l'esprit ils y sont allés en chantant mais en chantant vraiment du fond du coeur pas comme un exercice religieux parce qu'il fallait chanter parce qu'on était martyr c'était quelque chose qui coulait naturellement de leur vie et dans les plus grandes souffrances ils ont été dans la joie de l'esprit c'est quelque chose de surnaturel mais je suis sûr que s'ils ont pu faire ça c'est que déjà dans leur coeur avant il s'était passé quelque chose de profond déjà ils avaient tout donné au Seigneur ils étaient prêts ils avaient reçu la vie de Jésus ils avaient reçu la révélation qu'il fallait tout donner au Seigneur et ils étaient prêts à le faire si le Seigneur leur a demandé il ne l'a pas demandé à tout le monde si un martyr qu'on amène au supplice il le sait il l'a accepté et puis c'est fait dans son coeur et il y va joyeusement et si au dernier moment par un caprice de l'empereur il est dit bon ben relâchez-le celui-là il s'en va il va partir il aura vécu quelque chose c'est un mort vivant qui va finir sa vie je veux dire c'est quelqu'un qui a été détaché de tout qui a accepté vraiment de perdre sa vie qui l'a prouvé en allant là joyeusement au martyr il a été épargné par la grâce du Seigneur mais tout le restant de sa vie il ne va jamais oublier cette expérience-là il saura que le Seigneur peut lui redemander n'importe quoi il est prêt il le sait il l'a prouvé c'est sûr qu'on peut toujours retomber dans la chair si on ne veille pas mais ça a été fait et quelle que soit l'issue après qu'il meure ou qu'il ne meure pas dans son coeur c'est réglé il va glorifier Dieu à la fois dans sa mort ou dans sa vie s'il meurt c'est pour la gloire de Dieu s'il vit c'est pour la gloire de Dieu et un homme qui sort du martyr comme ça et qui continue à vivre ça va être quelqu'un qui va semer la vie du Seigneur parce qu'il est passé par la mort le Seigneur la lui a rendue pour un temps mais c'est la vie qui va répandre mais le Seigneur voudrait qu'on fasse ces choses en permanence dans notre vie tous les jours parce que recevoir une claque c'est déjà un début de martyr ou bien te prendre ta belle chemise à laquelle tu tiens le temps on te dépouille de quelque chose dont tu es très proche et la vie du Seigneur qui est en toi te dit mais donne aussi ton manteau donne ton beau manteau où ton ennemi arrive ton pire ennemi il n'y aura pas dans ton coeur si vraiment la mort de la croix est passée par là il n'y aura pas dans ton coeur de réserve de tension ton pire ennemi se trouve là la vie de Jésus s'écoule par un amour qui sort là du fond du coeur et qui se déverse sur lui sans aucune retenue sans aucun effort quelque chose qui coule alors pour arriver dans cette situation là le Seigneur sait exactement où nous nous trouvons les uns les autres il n'y a que lui qui peut vraiment le savoir nous nous pouvons avoir une certaine révélation mais je crois que nous devons faire nous un pas permanent vers le Seigneur pour lui dire Seigneur toi tu vois où j'en suis révèle-moi en permanence où j'en suis moi et je crois que le Seigneur le fait dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser personnellement dans la manière dont nous réagissons il veut nous montrer où nous en sommes est-ce que la mort de la croix est passée par là au point d'accepter avec joie quelles que soient les choses qui peuvent arriver dans notre vie quand on est vraiment consacré au Seigneur je dis Seigneur c'est ta volonté que je t'ai demandé c'est ta volonté qui va se passer quelles que soient les souffrances que je peux connaître maintenant quelles que soient les difficultés les problèmes que je peux avoir maintenant et qui sont très grands et qui font pleurer Seigneur dans le fond de mon coeur tu dois voir que la joie de ton esprit est là et la joie de ton esprit m'amène avec foi et confiance à m'avancer dans ta solution à toi et ta solution c'est que je sois rempli de ton amour de ta joie et de ta paix et que ça déborde parce que je sais que je suis dans ton plan alors c'est peut-être un peu difficile à quoi on ne peut pas comprendre ça intellectuellement de dire comment est-ce qu'on peut à la fois souffrir intensément parce que Dieu est en train de nous prendre tout et puis en même temps éprouver une joie intense spirituelle parce que tu sais que tu es dans le plan de Dieu et que Dieu ne t'abandonnera pas et que Dieu est en train de faire un travail dans ta vie et bien les deux peuvent coexister parfaitement c'est sûr et certain et comme c'est la joie du Seigneur qui est la plus forte même si tu es en train de pleurer toutes les larmes de ton corps tu vas encore par la vie du Seigneur qui est en toi être capable de manifester la joie de Christ parce que je suis sûr que le Seigneur Jésus sur la croix ce n'était pas quelque chose de facile il a souffert intensément on ne peut pas imaginer ou penser comment il a souffert sur la croix quand il était capable de prier pour ses ennemis quand il a dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée il a accepté tout ça quand il disait au brillant à côté aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi ça veut dire qu'il était déjà dans la suite il vivait intensément sa souffrance présente parce qu'il ne pouvait pas faire autrement et puis ça faisait partie du programme du Père pour lui donc il en pleurait il en criait il avait crié larmes qu'il a pleuré à Gethsémane et il a souffert intensément comme personne n'a souffert et puis en même temps il y avait la joie de l'esprit qui était là pour lui montrer qu'il était dans le plan du Père que Dieu est en train par lui de sauver l'humanité que le paradis le ciel le règne était réservé que des millions des milliards d'hommes ou de femmes allaient être sauvés par son sacrifice c'est un peu cet esprit là que le Seigneur veut planter en nous parce que quand il nous demande de renoncer à tout d'accepter la mort de la croix la mort à nos désirs personnels de l'accepter parce que c'est le plan de Dieu mais en vue de la joie qui nous est réservée de pouvoir vivre la vie de l'esprit de pouvoir vivre le serment sur la montagne de pouvoir vivre la perfection de Jésus de pouvoir vraiment laisser Jésus s'exprimer au travers de nous sans retenue comme il le voudrait et d'une manière parfaite comprenez que ces choses là n'ont pas de prix la seule chose qui peut bloquer et nous empêcher justement d'arriver au bout et puis d'accepter les compromis et les limites que les hommes imposent par leur doctrine à la vie du Seigneur la seule chose qui peut le faire c'est si nous dans notre coeur on n'est pas disposé à aller jusqu'au bout avec Jésus à renoncer à tout à renoncer à notre propre vie aller jusqu'au bout avec Jésus pour lui dire Seigneur je t'ai donné toute ma vie tu en fais ce que tu veux tu vas au bout de ton plan pour moi tu es en face de toi Seigneur quelqu'un qui t'aime et qui veut te laisser faire jusqu'au bout fais comme tu veux Seigneur fais comme tu veux et à partir de là tu sais que tout concourt à ton bien tout ne peut concourir à ton bien que quand tu aimes Dieu de cet amour là que tu as compris par la révélation du Saint-Esprit à quel point l'amour de Dieu a été répandu sur toi et pour toi par Christ par tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il nous a donné quand tu as reçu cette révélation de l'amour de Christ pour toi quand ton coeur a commencé à s'ouvrir et que tu dis Seigneur tu m'as fait comprendre l'amour merveilleux que tu m'as donné en donnant ta vie pour moi mais Seigneur maintenant moi dans mon coeur je n'ai qu'un désir c'est t'aimer je t'aime et je veux que tu fasses dans ma vie toute ta volonté tout quel que soit le prix à payer le prix à payer ce n'est pas un prix pour obtenir quelque chose c'est pour renoncer à des choses auxquelles je peux être encore attaché voilà donc ça d'accord Seigneur ça le prix à payer si c'est renoncer à ma vie propre ou à toutes sortes de choses qui peuvent être chères à ma vie personnelle au point que si je restais attaché à ça ça me priverait de ta vie alors Seigneur non c'est pas ça que je veux je veux que ta vie se manifeste que je puisse entrer dans ce serment sur la montagne mais naturellement comme surfant sur les vagues de l'esprit naturellement faisant les choses que Dieu me demande de faire mais par la vie du Seigneur qui coule en moi sans aucune hypocrisie sans répondre aux pressions des autres ni exercer aucune pression sur les autres alors là c'est vraiment le paradis sur terre et dans l'église c'est formidable dans tous les actes quotidiens de notre vie qu'il soit petit qu'il soit grand le Seigneur va permettre qu'on soit placé dans des épreuves de ce genre là où il va nous demander quelque chose qui nous coûte pour certains ça va être leur propre vie pour d'autres ça va être des situations difficiles parce que ça va entraîner des implications d'argent par exemple ou de terre ou de bien ou d'importe quoi auquel le Seigneur voit qu'on est attaché qu'on est attaché au point où ça risque d'être un blocage spirituel et comme le Seigneur le voit il ne va pas nous laisser dans cette situation donc il va commencer par nous parler pour que sa parole pénètre dans nos cœurs et qu'au fond de notre cœur on y renonce mais même quand on y a renoncé il se peut qu'effectivement on soit testé comme Abraham l'a été qu'on soit testé pour dire eh bien je te demande de me le donner ou je te demande de faire ce que ma parole te demande de faire et si à ce moment là l'œuvre de la croix s'est faite et que dans le cœur on a accepté la révélation du Seigneur et la vie du Seigneur à ce moment là on va naturellement nous demander que le Seigneur continue de disposer nos cœurs pour que ce renoncement complet à tout et à soi-même soit vraiment effectif et que la mort de la croix passe vraiment sur notre chair pour que vraiment la vie du Saint-Esprit puisse naturellement se manifester et qu'on ne soit ni des légalistes religieux ni même partiellement et qu'il nous donne l'œil ouvert pour voir chaque fois que ou bien on fait pression sur les autres pour les faire rentrer dans quelque chose pour lesquels ils ne sont pas encore prêts à rentrer ou bien que nous on fait pression sur nous-mêmes pour nous obliger à avoir une apparence vraiment spirituelle alors qu'en fait ce n'est pas réglé dans le fond du cœur ça il faut éviter à tout prix ce genre de choses je préfère des chrétiens qui dans la pratique marchent complètement à côté de leur pompe sur tel ou tel domaine plutôt que de se forcer à avoir l'apparence spirituelle parce qu'ils ont compris certaines choses mais ils n'ont pas la vie mais la chose que nous devons préférer le plus évidemment c'est une œuvre parfaite de Dieu dans nos cœurs Amen Alléluia Seigneur ma prière c'est que ta vie donc ta joie ta paix parfaite puisse toujours remplir nos cœurs nous remplir à déborder pour nous transporter comme un fleuve puissant dans tout ce que ta parole nous demande que ce soit comme un fleuve de vie Seigneur qui coule en nous et au travers de nous et qui nous permet d'entrer naturellement dans tes plans parfaits dans ta parole parfaite que ce soit rien de religieux ou de légaliste Seigneur et que ce soit vraiment quelque chose de naturel permets-nous aussi Père de ne jamais faire pression ni sur nous-mêmes ni sur les autres pour que nous n'ayons que l'apparence et pas la vie et donne-nous de ne jamais ni juger ni critiquer ceux qui marchent encore dans la chair Seigneur mais que nous puissions donner l'exemple et les aider à entrer dans ce flot de vie Père Saint au nom de Jésus Amen Amen